On est ici pour défendre un système qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Deux centaines de fermes de la MRC des Mascoutins profitent des retombées de la gestion de l'offre, selon les chiffres datant de 2016 du Bloc québécois. Le parti a demandé en début de semaine à l'ensemble des élus de la Chambre des communes de respecter leur engagement afin de protéger le système en adoptant le projet de loi C-216. C'est la suite de la conférence de presse que le Bloc québécois avait menée avec l'Union des producteurs agricoles en novembre dernier. On l'avait fait au niveau national. Là, on veut faire le tour des régions du Québec pour inviter, pour inciter les gens et les producteurs. On dit les producteurs, on dit les transformateurs, mais ça touche aussi les consommateurs. Bref, tous les citoyens inquiets par l'avenir de la souveraineté alimentaire, par l'avenir de la gestion de l'offre, par l'avenir finalement de ce qu'on va trouver dans nos réfrigérateurs. Nous, on le fait, mais il faut maintenant que les citoyens écrivent à l'ensemble de leurs élus fédéraux pour qu'on adopte ce projet de loi qui interdit toute brèche future dans la gestion de l'offre. La problématique qu'on a, c'est au niveau des accords internationaux. Alors aujourd'hui, on mobilise pour viser l'adoption du projet de loi C-216 en deuxième lecture. On ne comprend pas que le gouvernement ou les gouvernements plutôt antécédents créent des brèches tour à tour dans le système de gestion de l'offre. Le système de gestion de l'offre canadien a fait ses preuves. Il a 50 ans et ça fait 50 ans qu'il protège la vitalité des régions. Dans le cas du partenariat transpacifique, de l'accord économique et commercial global avec l'Europe ou de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, on apprenait au terme de processus de négociation secrète et que je qualifierais même de cachatière, que le système de la gestion de l'offre, finalement, il n'en sortait pas indemne, malgré les promesses. Une toute petite brèche, nous disait-on. D'abord, allez expliquer ça aux productrices et producteurs, aux transformatrices et transformateurs, que finalement, leur perte au quotidien, c'est juste une toute petite brèche. Mais bon, quand on les additionne, d'accord en accord, ces soi-disant toutes petites brèches-là, ça finit par donner un pas pire cratère, on en conviendra. À un moment donné, les promesses ne suffisent plus. Il faut garantir l'intégralité de notre modèle agricole par force de loi. Que tout ratatinement de ce modèle agricole-là soit désormais interdit par la loi. Nous TV, ensemble pour notre communauté.